Benyamin Netanyahou sur LCI, Guillaume Meurice ose une blague qui ne va pas arranger ses affaires avec France Inter. Alors que LCI diffusait ce jeudi 30 mai une interview très controversée de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, l'humoriste Guillaume Meurice s'est permis une provocation qui ne risque pas d'arranger ses relations avec son employeur, France Inter. C'est le sujet dont tout le monde parlait dans l'après-midi de ce jeudi 30 mai. A la surprise générale, le groupe TF1 avait annoncé, pour le soir même, une interview-événement de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Mais alors que les derniers bombardements sur Rafa, qui ont fait plus de 45 morts, ont choqué l'opinion publique, cet entretien a été jugé très malvenu par de nombreux défenseurs de la cause palestinienne, qui ont appelé à son boycott sur les réseaux sociaux. D'autres se sont même mobilisés devant les locaux de la première chaîne du poste. Mais cela n'a pas dissuadé le groupe. L'interview, menée par le journaliste Darius Rochebin, a bien été diffusée sur LCI à 20h40. La provocation de Guillaume Meurice au sujet de l'interview de Benyamin Netanyahou. Alors que l'affaire a beaucoup fait réagir, une intervention s'est distinguée sur les réseaux sociaux, celle de Guillaume Meurice, chroniqueur de l'émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter. Quelques heures avant la diffusion de la fameuse interview du Premier ministre d'Israël, l'humoriste de 42 ans a directement interpellé LCI en demandant, sur le ton de l'humour, « Coucou, vous ne chercheriez pas un chroniqueur par hasard ? » Une prise de parole qui n'est pas anodine puisque le chroniqueur est justement en discussion pour son avenir sur France Inter en raison. D'une blague sur Benyamin Netanyahou Où en est le conflit de Guillaume Meurice avec France Inter ? Souvenez-vous, fin octobre, Guillaume Meurice avait comparé Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à une « sorte de nazi sans prépuce ». Ce qui était pour lui une blague avait suscité un tollé, au point de lui valoir des accusations d'antisémitisme et une plainte, finalement classées sans suite. Sauf que l'humoriste a répété sa blague à l'antenne quelques semaines plus tard. De quoi susciter la colère de la direction de France Inter qui a décidé, depuis le 2 mai, de l'écarter de l'antenne. Ce jeudi 30 mai, il était d'ailleurs convoqué à une nouvelle commission de discipline avec son employeur et selon un participant, qui s'est confié au Parisien, la Direction des ressources humaines a maintenu ses griefs contre son salarié. Durant un peu plus de deux heures de discussion, elle lui a de nouveau reproché ses propos, l'accusant d'avoir manqué de loyauté envers son entreprise et d'avoir cherché à instrumentaliser l'antenne à des fins personnelles. L'ultime provocation du chroniqueur ne devrait donc faire que rajouter de l'huile sur le feu.